Bonjour et bienvenue à l'émission « Ton université ». Je suis Vanessa Haché et on a le plaisir de découvrir tous les facettes et les aspects du campus de Chipogan de l'Université de Moncton. Aujourd'hui, on parle d'un bac très particulier qui est unique au Canada, qui s'appelle le bac en développement durable et zone côtière. Pour nous en parler, on va rencontrer trois professeurs de ce bac-là, Julie Guimaud, Élise Méran et Alain Patouane. On va commencer tout de suite avec Élise et Alain. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, ça va bien? Très bien, merci. Oui. Alors, parlez-moi un peu de ce bac-là de développement durable et zone côtière. Tout d'abord, c'est quoi ça, le développement durable? Le développement durable, c'est un type de développement qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des communautés, mais tout en respectant la capacité de l'environnement à supporter les activités humaines. Quand on parle de qualité de vie, c'est plus que l'aspect économique seulement. Donc, oui, c'est création d'emplois, innovation, des bonnes performances des entreprises, puis tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça, ça va au-delà de l'aspect matériel. C'est tout ce qui fait qu'on se sent bien dans sa communauté, qu'on se sent accepté, qu'on se sent en sécurité. Une communauté où il y a un niveau de criminalité qui est bas, où la qualité de l'environnement est bonne, mais pas notre santé en jeu. On a accès à des soins de santé, à la culture, à l'éducation. Donc, comme tu vois, c'est vaste la qualité de vie, c'est beaucoup plus que l'aspect simplement économique. Donc, c'est l'économique, oui, mais le social, puis la sphère environnementale aussi. Puis, quand on parle de respecter la capacité de l'environnement, on veut dire, l'environnement nous fournit des ressources, de l'eau potable, de la nourriture, des matériaux comme du bois, de la tourbe. Mais dans une certaine limite, au-delà de cette limite, les écosystèmes sont plus capables de renouveler la ressource. Et là, on n'est plus dans une optique de développement durable. D'autre part aussi, les activités humaines, il y a assez d'humains sur Terre. Puis, avec notre mode de vie, c'est inévitable qu'on produise des déchets, puis des polluants. Mais dans un contexte de développement durable, on essaie vraiment de minimiser cette production pour ne pas dépasser la capacité des écosystèmes à l'absorber. Un exemple où le développement durable n'est pas respecté, c'est la production exagérée de gaz à effet de serre qui entraîne, comme on le sait, un réchauffement du climat, puis aussi une acidification des océans. Donc, ici, on a clairement dépensé la capacité du milieu à absorber ces gaz-là. Donc, tu as parlé de zones, pas de zones, mais tu as parlé d'un écosystème différent. Ici, à Spogane, on a un écosystème particulier. C'est pour ça qu'on a ajouté zones côtières à notre bac. C'est quoi exactement, Alain, ça, les zones côtières? Comment ça peut englober le développement durable? Oui, alors, quand on parle de zones côtières, d'habitude, on a l'impression que c'est juste comme le rivage, la plage, un peu de sable et puis un peu l'eau. Donc, on a l'impression que c'est juste une mince bande de terre. Dans le fond, les zones côtières, c'est très, très large. Il faut penser qu'avec les marées, il y a l'eau qui pénètre dans les terres. Puis l'eau qui arrive sur le rivage, bien, elle vient de quelque part. Elle vient des rivières. Les rivières sont alimentées par les ruisseaux. Les ruisseaux sont connectés au territoire. Puis donc, tout ce système de rivières et de ruisseaux, bien, ça peut pénétrer 20, 50, 100 kilomètres dans les terres. Alors, l'idée des zones côtières, c'est que c'est deux systèmes qui sont connectés par l'eau. Alors, donc, tout ce qui se passe sur le côté terrestre, l'agriculture, l'extraction de la tourbe, le développement de parcs, l'urbanisation, tout ça a le potentiel d'influencer la qualité de l'eau en aval, donc en zone côtière. Donc, les zones côtières, c'est un milieu très, très complexe, donc très dynamique. Les marées, développement des villes, des sociétés, il y a toutes sortes d'activités très diversifiées qui se déroulent en zone côtière. Et donc, ça soulève des problématiques assez spécifiques, là, de savoir comment est-ce qu'on peut harmoniser les différentes activités, faire en sorte que, comme disait Élise, maintenir un écosystème productif grâce à des activités économiques et dans le but de satisfaire les besoins de l'être humain. Ça fait comme ça, le baccalauréat permet de développer des étudiants ou des gens qui sont capables de voir cet aspect-là de développement durable d'une communauté, spécifiquement dans une zone côtière comme la nôtre. Ça fait qu'est-ce qu'ils voient, les étudiants, dans ce bac-là? C'est quoi les cours? C'est quoi la formation qu'ils ont? Dans un premier temps, on leur montre c'est quoi le développement durable. Oui. Puis, les principes sur lesquels se base le développement durable, il y en a plusieurs. Puis, c'est intéressant de voir qu'à peu près le tiers de ces principes touche des aspects environnementaux, le tiers touche des aspects sociaux, puis le tiers des aspects économiques. Donc, on voit qu'il y a vraiment trois sphères d'activités dont on doit tenir compte. Ensuite, les étudiants vont voir des notions de base, justement, dans ces trois sphères, donc en sciences sociales, en sciences environnementales, en économie, parce qu'ils vont être appelés plus tard à interagir avec des intervenants des différents milieux. Donc, ils doivent être capables de comprendre leurs préoccupations, leur vocabulaire. Puis, par la suite, ils vont passer à une étape où ils vont apprendre à analyser des enjeux qui sont complexes. Par exemple, l'aquaculture. Qu'est-ce que c'est les retombées économiques de l'aquaculture en création d'emplois directs et indirects? Mais qu'est-ce que c'est aussi… qu'est-ce que aussi l'aquaculture peut provoquer comme impact négatif ou positif sur l'environnement? Est-ce qu'il y a des conflits d'usages avec d'autres types d'utilisateurs, comme les plaisanciers, par exemple? Donc, ils apprennent à analyser, à voir la complexité des enjeux. Puis, ils apprennent à agir. C'est-à-dire, une fois qu'on a analysé, on collabore avec les gens pour établir un dialogue, pour essayer de trouver des compromis qui vont être viables pour tous. Puis, pour mettre en place un plan de gestion intégré, pour le concevoir, le mettre en place. Donc, ils apprennent aussi à agir dans leur communauté pour se rapprocher des principes du développement durable le plus possible. OK. OK. Ça fait qu'est-ce qu'ils ont des cours de sociologie, de biologie, des choses comme ça? Oui, de sociologie, de bio, d'économie. Ils ont des cours sur les communautés côtières, les cultures. Et plus ils avancent, plus c'est des cours. On fait vraiment un effort pour, dans chacun des cours, avoir nous-mêmes une approche interdisciplinaire. Puis, souvent, on va s'inviter mutuellement dans nos cours pour venir traiter d'un sujet plus particulier. On fait vraiment un effort aussi pour faire travailler les étudiants sur des enjeux réels, concrets. Par exemple, sur l'implantation d'éoliennes à l'Amecque ou sur l'urbanisation autour de la région, autour de la rivière Petit-Codiaque à Moncton. Donc, c'est vraiment des cours réels sur lesquels on les fait travailler. Nous sommes de retour à l'émission « Ton université ». Aujourd'hui, on parle du baccalauréat en développement durable et zone côtière. On a avec nous Élise Méran et Alain Patouane. On parlait de ce qu'est le développement durable, c'est quoi une zone côtière. Donc, on a regardé un peu ce que les étudiants voyaient dans leurs cours. Maintenant, c'est quoi un peu les compétences qui ressortent, c'est quoi les perspectives d'emploi? Qu'est-ce qu'un étudiant avec un bac comme ça fait dans la vie? Où il va? Je vois régulièrement des offres d'emploi qui paraissent dans le domaine, mais elles sont rarement identifiées comme pour un gestionnaire en développement durable, par exemple. Par contre, quand on lit les compétences qui sont recherchées, ce sont celles que les étudiants vont acquérir pendant leur bac. Donc, c'est important de ne pas chercher un emploi en regardant seulement le titre, mais vraiment d'aller lire la description. Puis, les compétences dont on parlera tantôt, elles ressortent dans ces offres d'emploi-là. Puis, comme je disais, j'en vois régulièrement. Selon l'expérience qui est acquise, on peut avoir des emplois avec des niveaux de responsabilité variables. Donc, ça peut être des emplois, par exemple, d'assistants de recherche ou de conseillers, ou des emplois de coordonnateurs, coordonatrices, qui vont vraiment gérer un groupe, par exemple, ou des emplois à des postes de direction. Puis, dans les employeurs, j'ai vu des annonces au niveau des différents ministères sur des gouvernements provinciaux ou du gouvernement fédéral. Par exemple, on cherchait des agents de développement rural pour aider des communautés à s'adapter à l'érosion qui est entraînée par les effets du changement climatique. J'ai vu des postes de coordonnateurs pour des organismes non gouvernementaux, donc qui s'occupent, par exemple, des organismes de bassin versant, puis autant au Nouveau-Brunswick qu'au Québec ou un peu partout au Canada ou à l'international. Donc, les gouvernements sont des employeurs potentiels. Les municipalités aussi, il y a eu des offres d'emploi pour un agent de projet qui participerait à implanter un plan vert dans une municipalité. Il y avait aussi des emplois comme conseillers environnementaux pour une municipalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu passer comme emploi? Des groupes de consultants qui recherchaient des gens, avec une formation, comme je disais tantôt, qui donne des compétences telles que celles que les étudiants du bac vont avoir en finissant. Parmi les diplômés, en tout cas, tu l'avais mentionné, il y a des gens qui ont été engagés pour développer un plan vert au niveau municipal. Donc, encore une fois, ça demande des gens qui sont capables d'avoir de bonnes connaissances en environnement, mais pas seulement, qui sont aussi capables de faire le lien avec les contraintes économiques, les besoins de la société. Parce que là, vous avez nommé beaucoup d'emplois dans le secteur environnemental, mais il y a d'autres sphères dans le développement durable, social et économique. Est-ce qu'il y a des emplois qui touchent un peu plus ces aspects-là aussi? Oui. Les emplois, par exemple, qui touchent l'accompagnement des communautés dans l'adaptation au changement climatique, ça vise vraiment les communautés. Comment on fait face aux problèmes d'érosion, d'inondation, qui sont de plus en plus importants avec la hausse du niveau marin. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la communauté, comment on s'organise pour faire face à ces problèmes-là. Donc, il y a aussi eu des postes de recherchistes d'information, justement pour, toujours dans ce contexte d'adaptation aux effets du changement climatique. Donc, oui, il y a des emplois aussi qui touchent plus la sphère sociale que la sphère environnementale, avec toujours un aspect économique, là, évidemment, qui est important. Vous avez mentionné, il y a des compétences spécifiques. Des fois, il ne faut pas regarder juste le titre. Il y a des compétences spécifiques. C'est quoi les compétences que ces étudiants-là peuvent répondre, admettons qu'on parle à une entreprise qui voudrait embaucher un étudiant du baccalauréat? Ça serait quoi, les compétences qu'ils recherchent? Bien, moi, ce que je dirais, en premier lieu, c'est qu'ils ont une bonne formation en communication. C'est beaucoup une question de communication, donc comment écrire des rapports, comment communiquer oralement, rédiger des rapports. Il y a aussi toute la question de travail sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour caractériser le terrain? Il y a toutes les compétences nécessaires pour l'échantillonnage d'un lac, d'une rivière, d'une zone côtière, du territoire. Toutes les compétences nécessaires pour aller faire des sondages auprès de la population, faire des entrevues. Tout ça, c'est des compétences très importantes qui impliquent toutes sortes de savoir-faire. Je ne sais pas si d'autres... C'est des gens qui sont bons pour organiser aussi, organiser des rencontres entre les différents intervenants du milieu, des entreprises, des représentants de différents ministères, des citoyens, des représentants des municipalités, qui ont chacun des intérêts face à un enjeu, par exemple, qui ne sont pas toujours en accord. Des fois, il peut y avoir des dissensions. Donc, on forme des gens qui sont capables d'organiser de telles rencontres, qui sont capables de favoriser le dialogue, d'amener les gens à trouver des solutions. Puis ça, c'est vraiment dans une pensée de développement durable, parce que des solutions qui sont trouvées avec une approche de collaboration ont beaucoup plus de chances de répondre aux besoins de... du moins d'être un compromis qui est acceptable pour tous, puis d'être accepté beaucoup plus facilement que quelque chose qui est imposé. Donc, ça, ça fait partie des compétences, je dirais. Ils ont aussi... Ils développent aussi la capacité d'analyser des enjeux complexes, puis de concevoir un plan de gestion, puis de le mettre en place, donc d'agir, vraiment, de participer. Oui, c'est un aspect important. Ce n'est pas simplement, comme on pourrait dire, appliquer des règles, mais c'est aussi les questionner, les remettre en question, trouver des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire. Oui, oui, oui. C'est quoi des exemples? Le baccalauréat, ça fait quelques années qu'il existe. Il y a eu des diplômés du bac déjà. Ils sont rendus où, ces étudiants-là? Ils se sont branchés dans quel domaine? Jusqu'à présent, c'est surtout des étudiants qui étaient plus intéressés par l'aspect environnemental qu'on a eu, si ça a donné comme ça. Oui, ça arrive comme ça. Il y en a un qui est coordonnateur d'un groupe agro-environnemental, donc qui va toucher vraiment, justement, l'aspect de développement durable. Oui, utiliser les ressources agricoles dans ce cas-ci, mais toujours dans le respect des principes du développement durable. Il y en a qui ont travaillé comme assistants de recherche. En finissant, ils ont eu un poste d'assistant de recherche. Ça, c'était plus social. C'était dans l'accompagnement de communautés côtières pour l'adaptation aux effets du changement climatique. Il y en a qui ont eu agent des pêches à Pêche-Océan. Il y en a qui ont continué à la maîtrise, maîtrise en gestion des ressources maritimes, par exemple. Donc, différents débouchés. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant, quelqu'un qui s'intéresse à peut-être intégrer ce bac-là? Y a-t-il des choses qui peuvent indiquer qu'on peut être propice à aimer ce domaine-là? Je dirais quelqu'un qui aime le contact avec les gens, qui a envie d'apporter quelque chose de nouveau, des nouvelles façons de faire, qui veut sortir des sentiers battus où on va essayer de régler un problème de façon traditionnelle. Quelqu'un qui a envie d'apporter une nouvelle façon de voir les choses, d'avoir quelqu'un qui aime voir un problème complexe dans son ensemble, qui aime différents domaines plutôt qu'un seul, qui aime l'environnement, qui est attiré par l'environnement, mais qui a envie aussi d'apporter quelque chose à sa collectivité, d'améliorer la qualité de vie dans son environnement, par exemple. Ce serait le genre de personne. Parfait. Merci beaucoup Élise et Alain. Alain, tu vas nous quitter, puis Élise, tu restes avec nous. Après la pause, on va accueillir Julie Guaymeau, qui va continuer sur le sujet avec nous. On est de retour à l'émission « Ton université ». Aujourd'hui, on parle du baccalauréat en développement durable des zones côtières avec Élise Méran et Julie Guaymeau. Bonjour Julie. Bienvenue à l'émission. On est contentes que tu es là. Donc, on parlait tantôt des perspectives d'emploi, etc. Les étudiants, comment ils sont intéressés dans le baccalauréat. Ils sont beaucoup impliqués aussi dans la communauté, n'est-ce pas, les étudiants en développement durable des zones côtières. Qu'est-ce qu'ils font, Julie, les étudiants? En fait, les étudiants, une de nos approches pédagogiques, c'est vraiment de les impliquer dans des projets qui les amènent à être confrontés à des situations réelles, des cas qu'on retrouve autour de nous, autour de Chipagan, dans la péninsule acadienne. Donc, ils rencontrent quand même, on a une bonne collaboration du milieu. On les amène à rencontrer beaucoup d'intervenants, que ce soit des gens dans le secteur industriel, dans le secteur de l'exploitation des ressources naturelles, la tourbe, l'aquaculture, l'éolien, des gens qui sont dans les ministères, dans les municipalités, la commission des services régionaux. Donc, on les met vraiment en contact avec beaucoup d'intervenants et on les implique aussi dans des projets à réfléchir sur des enjeux actuels, comme les enjeux de l'adaptation au changement climatique, comment impliquer, par exemple, on parlait de l'éolien, un nouveau parc éolien. C'est vraiment, ça c'est un des aspects. Puis, ils ont souvent, surtout sur la fin du parcours, ils ont des projets à faire. Donc, on les amène à développer des projets. Puis souvent, c'est eux qui nous viennent d'ailleurs, avec leurs propres idées, à développer des projets qui sont liés à des enjeux. Par exemple, là, on a un projet qui est en train de partir. Les étudiants sont intéressés à travailler sur la pêche, l'ouverture de la pêche aux barres rayées. Donc, c'est quelque chose qui les motivait, puis qui est quand même assez spécial. Comment est-ce qu'on va exploiter cette ressource-là ? Qu'est-ce qui va se passer avec ça ? On a eu d'autres projets où les étudiants ont travaillé avec des organismes environnementaux, comme Conservation de la Nature Canada, qui achètent des terrains pour les conserver. Conservation de la Nature Canada a acheté beaucoup de terrains sur les Némiscous, donc qui est à côté de Chipagan. Et ils ont eu à travailler sur comment faire pour que ces terrains-là soient bien mis en valeur, que la population de la péninsule, de la population de Miscous s'impliquent dans la conservation de ces terrains-là, en travaillant avec l'organisme Conservation de la Nature Canada. Donc, ce qu'on trouve intéressant au niveau pédagogique, c'est que ça les amène vraiment à réfléchir à des enjeux concrets, puis aussi à travailler avec les vrais acteurs, donc à se faire connaître aussi, ce qui est bon aussi pour leur avenir aussi, après quand ils vont sortir du bac. Oui, c'est vrai, ça leur donne déjà des contacts. Exactement. Est-ce que c'est vous qui faites des contacts avec les organismes sur le terrain, ou ce sont eux, ou un peu des deux ? Ah, c'est variable. Comme par exemple, pour le projet Conservation de la Nature Canada, bon, ça a été quelqu'un du milieu qui est venu à... Qui vous a approché. Qui nous a approché, puis nous a dit, bon, ben, moi, ce serait intéressant qu'on puisse travailler là-dessus. Des fois, comme je vous le disais, le barillet, c'est les étudiants qui sont vraiment intéressés pour ça. Des fois, c'est moi qui pense à des problématiques, puis qui les amène aux étudiants, qui essayent de voir si les organismes locaux seraient intéressés à s'impliquer avec nous là-dedans. Et c'est vrai, je le disais tout à l'heure, on a vraiment une bonne collaboration avec toutes sortes d'organismes dans la péninsule acadienne, et même à l'extérieur, comme il y a des étudiants qui ont été travailler, qui ont été évaluer un petit peu le développement écotouristique dans le coin de Bouctouche. Donc, on a vraiment des bonnes collaborations avec toutes sortes d'organismes pour amener le réel dans nos cours, là, finalement. OK, OK. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de projets que vous avez fait par ici? Je sais que vous avez fait un projet sur l'adaptation climatique, c'est ça? Oui, ça, c'est plus au niveau de la recherche, mais on applique des étudiants dedans. OK. Moi, puis Élise, en tant que chercheurs, on s'est impliqués dans un projet sur cinq ans par rapport à l'accompagnement des communautés côtières qui sont confrontées aux effets du changement climatique. Élise en parlait, avec les changements climatiques, les communautés côtières sont confrontées à des problèmes d'érosion, des problèmes d'inondation. Et ce projet-là de recherche, c'était voir comment est-ce qu'on pourrait, en tant que chercheurs, s'impliquer. Moi, je suis plus en sciences sociales, donc ce n'était pas vraiment évaluer les impacts en tant que tels, mais c'est plus au niveau des sciences sociales, comment on fait pour s'approprier l'information sur les enjeux actuels, les enjeux futurs et comment changer notre façon d'occuper le territoire, de penser le développement, en tenant compte de tous ces aspects-là du changement climatique. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous amenait à travailler en collaboration assez étroite avec plusieurs communautés ici, à Chipagan, puis à côté. Vous travaillez avec les municipalités dans le cadre de ces projets-là? Oui, municipalités, puis il y avait aussi des districts de services locaux. OK. Donc, des fois, ça peut être aussi des organismes. Dans le projet sur l'adaptation au changement climatique, on a travaillé aussi de manière, en collaboration assez serrée avec des gens à l'Institut de recherche sur les zones côtières, l'IRZC, qui sont nos voisins. Donc, on a collaboré avec Mélanie Aubé, de l'IRZC, là-dedans. OK. Puis, comme je disais, on implique aussi des étudiants. Donc, il y a des étudiants, ça a été, lors des stages d'été, ont travaillé sur ces thèmes-là. Donc, comme ça, les étudiants peuvent s'impliquer, ils font des projets dans le cadre de leurs cours, qui s'impliquent dans la communauté. Ils font un peu partie des recherches que vous faites, puis ils font des stages. Est-ce qu'il y a eu d'autres endroits qui ont fait des stages, les étudiants? Ils font des stages. Il y a un programme coop qu'ils peuvent choisir. Puis, ils font des stages en milieu de travail. Donc, il y en a qui ont travaillé, là, je patine, parce que je ne me rappelle pas, le nom a changé, l'ancienne CAPA, Commission de l'aménagement de la péninsule acadienne, qui a changé le nom. Commission des services régionaux. Commission des services régionaux. Donc, il y a eu des stages dans cet organisme-là. Il y en a eu, comme Julie le disait, à l'Institut de recherche sur les zones côtières, donc dans différents endroits. Puis, d'autres types d'implications aussi dans la communauté. Par exemple, on a déjà, c'est une étudiante qui avait voulu partir ça, puis avec mon aide et celle d'une animatrice de radio, on a mis sur pied des chroniques hebdomadaires à la radio sur la zone côtière. Donc, c'est une chronique de sensibilisation où on parlait de différents aspects du développement durable, la zone côtière, encore une fois, tant du point de vue économique que sciences sociales que sciences environnementales. Donc, ça, ça avait été vraiment intéressant. Puis, on a d'autres types de projets de plus ou moins grande amplitude, mais qui ont souvent une connexion avec la communauté. D'année en année, on fait un suivi de la qualité de l'eau dans la baie de Chipagam pour voir si ça se maintient avec le temps. Oui, ça se maintient. La qualité est bonne. Il n'y a pas de dégradation. C'est bon, c'est bon. Donc, des projets intéressants de toutes sortes, de toute ampleur. Mais là, tu dis, dans la baie de Chipagam, ça veut dire que les étudiants font aussi du « hands-on », ce qu'on peut dire. Ils vont sur le terrain beaucoup, ils prennent des échantillons, ils font des laboratoires, des choses comme ça. Oui. On en profite parce qu'ici, on a la chance d'être à proximité de plusieurs écosystèmes, d'un point de vue environnemental, mais aussi plusieurs types d'industries ou d'entreprises. Donc, on en profite, puis on amène les étudiants qui se mettent les pieds dans la boue, puis rencontrer les gens, comme disait Julie tantôt, puis prendre des échantillons d'eau, de plantes, qui développent aussi une connaissance du milieu, des écosystèmes. Parce que si on travaille en développement durable, il y a l'aspect communautaire, mais il faut aussi bien connaître l'aspect environnemental des écosystèmes. Oui, oui, oui. Bien, super, merci beaucoup Élise Méran, Julie Guimaud. Puis, on se retrouvera une prochaine fois, une prochaine émission pour découvrir le campus de Chippagandre de l'Université de Moïnton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada